bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo et nouvelle séquence nouvelle série on part sur la réalité virtuelle alors ça me fait vraiment plaisir de partir sur ce thème là parce que j'ai découvert ça il ya quelques mois fait presque un an maintenant grâce à ben voilà merci à toi pour encore pousser dans le côté geek donc j'ai découvert ça et c'est vraiment hyper sympa alors il ya plein de débats qu'on va pouvoir avoir si c'est pour ça que j'aime bien ce thème parce que ça fait partie du du progrès il ya le côté geek jeu il ya le côté aussi de tout ce que ça peut permettre et tout et puis c'est vraiment hyper intéressant à découvrir on est en plein essor depuis quelques années et là ça commence vraiment à se développer de façon assez énorme et ça devient accessible aussi à tous et de façon beaucoup plus simple que les tout premiers modèles et c'est ça aussi qui est vraiment plaisant alors pour cette nouvelle séquence en fait ces nouvelles petites séries qui vont suivre je vais parler de la réalité virtuelle via l'oculus quest en l'oculus quest et quoi c'est un casque qui est complètement autonome en fait vous pouvez jouer à vos jeux vous êtes chargé depuis une espèce d'application vous les stocker sur le casque et vous pouvez jouer comme ça où vous voulez pas besoin d'un pc rien et ça c'est vraiment énorme et c'est pour ça que j'ai acheté ce casque là en fait honnêtement les autres le fait d'être branché à la console et tout c'est pas fou enfin là il ya les graphismes sont moins violents sur l'oculus quest mais par contre c'est énorme de pouvoir le transporter partout de pouvoir jouer où on veut et on va voir que c'est on n'est pas sur des sessions de jeu comme le jeu vraiment console et moi je connaissais pas sur console c'est m'arrivée de faire des sessions de jeu très longue là sur la réalité virtuelle on est pu sur des sessions courtes et par rapport à mon temps libre les sessions courtes ça me convient très bien alors quand vous allez mettre le casque la première fois vous allez voir vous allez être émerveillé déjà niveau confort c'est pas si mal franchement c'est pas mal je m'attendais à plus lourd donc c'est pas très très lourd faut bien le mettre sur les yeux par contre faut vraiment bien serré et on voit de quoi on a l'air tomber le casque mais par contre voilà ce qu'on voit en direct et c'est vrai que c'est magique honnêtement même si là c'est pas une qualité graphique de fou honnêtement on prend plaisir on est vraiment immergé en fait dans un autre univers tout ce qui se passe autour on regarde et là ce qui tue en fait au début c'est qu'on peut regarder derrière soi sur les côtés et il ya quelque chose et on est vraiment dans un monde à part ouais c'est vraiment ça a l'impression d'au début la première fois franchement ça fait bizarre on n'est pas habitué à jouer comme ça et puis de vous sur une télé voilà tout se passe en face de nous là c'est tout autour de nous en fait et ça change tout et on regarde mais on sait qu'à côté de nous normal il ya un mur il ya plus de mur là voilà il ya un pont il ya une quai et c'est énorme honnêtement faut vraiment essayer pour comprendre le truc mais c'est vraiment un monde à part alors le casque en soi est plutôt bien foutu vous avez deux manettes aussi qui vous permettent d'effectuer la plupart des contrôles il ya des touches qui permettent de selon ce que vous appuyez ça va faire des mouvements avec vos mains en fait ça va fermer le point ça va appuyer l'index et tout il va falloir interagir avec votre environnement le petit tuto de base vous voyez qu'on va regarder un petit peu ensemble est vraiment bien foutu voyez alors là j'ai la j'ai la manette à la main par exemple voilà je suis en train de descendre au niveau du sol je récupère ma deuxième manette là j'ai les deux manettes et en fait le tuto est bien foutu parce que ça va vous apprendre à vous servir de ces manettes là qui vont servir de main en fait il faut mettre la dragone vaut mieux parce que là vous avez vraiment faire des gestes tout le temps c'est très animé quand vous jouez sur des jeux là en réalité virtuelle on n'est pas du tout sur les jeux consoles donc vous faites vous allez faire que bouger tout ça généralement c'est beaucoup plus physique aussi pour ça quand je parlais de session courte vous n'allez pas passer une heure à faire du jeu de boxe en réalité virtuelle je vous garantis moi j'en ai fait vous faites deux trois rounds en temps réel vous êtes claqués comme sur de la vraie boxe c'est chaud pas tout à fait donc là le tuto est bien fait vous avez plusieurs boutons qui sont bien placés honnêtement la manette est assez ergonomique ça marche très bien et là ce qu'il tue déjà voilà c'est quand on regarde on voit ses mains et tout c'est énorme honnêtement faut essayer c'est énorme et on va voir qu'on a pas mal de petites manipulations à faire voilà vous appuyez sur les boutons qui sont vous dit en fait hop ça vous permet de mettre des formes de mains qui vont permettre de faire différentes interactions en fait comme en vrai et dans tous les jeux c'est pareil alors il ya des jeux sur plein de trucs les trucs sur star wars et tout il ya des jeux de pilote d'avion et jeu de boxe voilà je disais des trucs de sport il y en a vraiment sur sur plein plein de trucs pour ça je j'anticipe déjà les tests et je vais faire plus tard mais regardez là quand vous découvrez ça vous prenez le cube hop vous pouvez le jeter vous amuser à le balancer à droite à gauche vous récupérez vous pouvez le balancer où vous voulez quoi pour prendre la main droite la main gauche il ya des petits objets qui vont apparaître en fait et vous allez pouvoir les tester hop j'essaie de choper voilà moi ça ça marche pas la ping pong pareil il ya un jeu de ping pong qui est très bien fait alors par contre attention faut une bonne coordination pour jouer avec mais c'est vraiment bien foutu quoi et la physique est top quoi vous balancez les objets honnêtement la physique est plutôt réaliste et tout c'est vraiment sympa à regarder à découvrir en tout cas et il ya des jeux qui sont vraiment très très technique vous avez tu comme ça pareil voyez vous tirez la petite languette là et hop vous attirer fort boum et vous regardez la fusée partir or c'est franchement c'est tout bête on s'émerveille comme comme un gamin la première fois qu'on découvre la réalité virtuelle vraiment un gosse de 10 ans quoi et là voilà pareil vous avez le petit truc pour faire bouger le dirigeable en fait petite manette est toute simple en fait qui vous permet de faire ça il ya les klaxons aussi puis voilà vous prenez plaisir à voir un truc qui bouge et qui n'existe pas en fait mais vous vous voyez vous voyez vraiment super proche quoi comme s'il était là dans votre salon c'est ça qui est énorme on n'est pas sur un écran là la boxe voyez pareil vous tapez aller la physique c'est plutôt bien foutu et après vous avez deux jeux alors là j'en étais c'était qu'un et je vous laisse découvrir et je vais vous laisser découvrir le deuxième est vraiment vraiment top faut vraiment le faire quand vous faites la découverte le tuto celui-là front déjà ce tuto est vraiment bien foutu le premier alors là c'est un jeu de tir on va voir concrètement à quoi ça ressemble justement quand on fait du tir dans ce type de truc là vous pouvez choisir en fait un pistolet deux pistolets ou une arme un peu plus lourde lourde en fait hop là voilà espèce de machine gun de base alors on va prendre les deux pistolets parce que deux c'est toujours mieux quand même ouais vous tirez et puis là c'est parti et on va voir et là vous essayez de choper des cibles je faisais n'importe quoi parce que quand on regarde pas ce qu'on fait d'autre main forcément ça marche pas très bien mais c'est plutôt bien fait et pareil la physique est bien foutu par rapport à comment vous visiez tout c'est plutôt précis on voit en train de faire la petite démo et c'est vraiment hyper immersif quoi et quand vous faites sur des jeux avec des zombies des trucs comme ça franchement vous y êtes il y a moyen de vraiment vous surprendre même des jeux qui foutent la pression je ferai une session plus tard franchement vous êtes dans l'ambiance ça fout la pression de fou niveau immersion ça n'a rien à voir avec avec la console classique on va dire vous êtes vraiment à fond dedans quand vous mettez le truc vous avez le son et tout vous êtes vraiment dans un autre monde quoi et là le tir pareil c'est l'air de rien c'est pas mal il y a deux trois jeux pareil que je fais au niveau du tir si vous aimez les shooters franchement vous ne pouvez pas être déçu alors le seul truc voilà c'est que là tant qu'on est sur du statique ça va ça marche très bien là vous voyez sur le tuto c'est parfait quand on bouge par contre ça peut être plus compliqué moi je sais que j'aime pas trop quand quand vous vous déplacez à la manette par exemple à réalité virtuelle j'ai un peu de mal par contre tant que vous êtes sur comme ça statique en fait vous vous déplacez en vous téléportant honnêtement moi j'aime bien moi j'aime bien alors on n'est pas du plus désorienté tout ça c'est le fait de bouger quand on ne bouge pas avec les pieds en fait c'est compliqué voilà petit score tranquille on va tester la deuxième arme en fait pareil vous avez vu la physique est vraiment bien foutue c'est quand on découvre alors ce qui est marrant c'est que vous pouvez la tenir voilà d'une main ou deux mains et si vous la tenez de deux mains en fait c'est hyper compliqué ça d'arriver à garder le bon écartement vous voyez si j'écarte trop l'arme elle s'agrandit voilà on est par contre voilà sur des machine gun ça tire un peu plus fort c'est sympa mais là quand vous voyez sur des shooters avec ce genre d'armes et tout c'est juste ultra kiffant quoi là on est vraiment dedans on est vraiment dedans et pourtant les graphismes c'est pas des graphismes de fou et là c'est l'oculus quest le premier attention et le 2 est encore mieux mais déjà il y a moyen de vraiment s'amuser il y a des jeux sur lesquels j'ai passé quand même pas mal de temps mais encore une fois on est plus sur des sessions qui sont relativement courtes et d'une demi-heure à une heure l'autonomie du casque je crois que c'est autour de deux heures et quelques environ je les en mets pousser de toute façon moi jusque là parce que généralement je vous dis c'est beaucoup plus physique que de la console donc une demi-heure à une heure déjà vous êtes bien amusé c'est sympa vous commencez à avoir une petite marque rouge sur le front parce que c'est vu qu'il faut bien le serrer quand on affine le casque général on est un peu marqué c'est normal les mecs sont habitués à la réalité virtuelle c'est toujours pareil ça fait ça quoi mais c'est vraiment hyper immersif que je trouve que c'est limite plus simple que de passer voilà quatre heures sur une session de jeu même si j'adore passer moi aussi du temps sur sur des gros gros jeux notamment des rpg avec beaucoup beaucoup de temps mais là on est plus sur des jeux justement un peu on est plus actif en fait et du coup on passe moins de temps mais on prend c'est plus immersif voilà c'est beaucoup plus immersif que des jeux classiques comme toi là ça demande quand même la précision en fait si vous faites n'importe quoi vous touchez rien voilà j'ai fait mon petit score tranquille alors j'ai pas testé voyez alors l'arme c'est énorme vous pouvez la blou blou voilà c'est le tuto on vous fait voilà un truc qui n'est pas réaliste vous voyez ça bouge quand même enfin il y a un certain recul pour la balancer voilà hop elle revient c'est super pratique pour sortir les trucs vous appuyez sur la cartouche voilà ça vous sortir la cartouche de jeu et après il y a l'autre cartouche je la teste pas là pour vous laisser la découverte si vous si vous y arrivez si vous avez envie de la tester mais cette cartouche là elle est énorme avec ce petit extraterrestre il ya moyen vraiment de passer un super moment hop là ouais je balance et hop magie ça revient alors ça ça serait top si ça marchait dans la vie aussi vous balancez un truc qui se pète hop vous cliquez ça revient ça serait génial vous voyez pour mettre les pour lancer les choses mais vous le mettez vous insérez à l'intérieur et voyez tout réagit en fait vous touchez quelque chose ça tombe et tout c'est non honnêtement c'est la première fois qu'on découvre ça ça change quoi vous essayez d'un mettre ça marche pas non faut enlever l'autre il faut mettre dedans l'autre elle tombe voilà et là vous pouvez lancer pour sortir et vous revenez sur votre menu initial hop là voilà ce petit cube pour la fin et le menu en fait il se présente c'est plutôt sympa c'est un espèce de chalet et pareil vous allez avoir tous vos menus donc vous aurez les possibilités de lancer de même des films et regarder des films je vais regarder net fixe comme ça on peut choisir le cadre genre on se met dans le cinéma pour regarder tout fait que c'est c'est vraiment ça permet plein plein de choses je détaillerai dans de futures vidéos voilà mon avatar super super stylé voilà et en fait vous naviguez dans vos différents menus comme ça or soit avec les manettes soit avec la main depuis quelques temps ils ont mis la reconnaissance en fait digital avec les mêmes pour pour arriver à se déplacer et tout et c'est vraiment vraiment pas mal foutu c'est pas parfait mais ça permet déjà de faire de faire pas mal de trucs j'espère que cette petite découverte de l'univers réalité virtuelle via l'oculus quest vous a plu alors là j'ai juste fait la démo vraiment l'entrée en matière et déjà honnêtement c'est c'est vraiment intéressant faut le faire même des mois j'ai fait essayer à des gens qui qui connaissent pas du tout jeu vidéo qui sont pas du tout vidéo mais alors allergique à ça presque et le fait d'avoir testé ça mais ils ont aimé franchement ils ont kiffé parce que ça fait sortir on est vraiment dans un autre monde c'est assez impressionnant après on pourra aborder plus tard les débats sur voilà le trône abusé tout ça qu'est ce que c'est ce que ça peut être nocif ou pas il ya plein de débats intéressants à voir là dessus et moi qui aime bien parler justement c'est c'est cool ça va faire plein de petits sujets de discussion et je serais très content d'échanger avec vous donc première partie on va dire découverte voilà la de l'oculus quest et de la réalité virtuelle en soi et maintenant prochainement je vais faire des tests de jeu ce que fait ce auquel moi j'accroche beaucoup ou ce que je trouve vraiment très intéressant et je vais essayer d'en faire découvrir de temps en temps voilà deux nouveaux jeux en réalité virtuelle sachant que maintenant il ya l'oculus quest 2 qui est sorti au moins les démos que je fais là ça sera sur l'oculus quest 1 je vais peut-être prendre le 2 je me tâte franchement entre ça ou la ps5 plus ça va plus j'hésite donc on va voir ça on verra prochainement quelle décision je vais prendre en attendant voilà j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez un casque n'hésitez pas non plus à me dire vous si vous aimez déjà et quel quel type de jeu vous aimeriez voir tester si vous n'avez pas encore essayé tout ça ça me permettra moi aussi de me guider sur les prochaines vidéos sur la réalité virtuelle et de partager avec des gens qui aiment ça ou qui s'y intéresse sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao